Est-ce qu'après le thème ou le thème, vous vous dites que je vais en Haïti et je vais commencer à tourner et c'est en tournant que vous avez vu qu'il y a un thème assez intéressant et la problématique de l'aide internationale, je vais faire ça? Non, ça ne se passe pas comme ça, d'abord quand je suis revenu très tôt après le tremblement de terre, je ne suis pas revenu pour faire un film, je suis revenu pour aider comme tous mes compatriotes et prendre part à la reconstruction et ce n'est que justement par frustration, quand je me suis aperçu que toute l'aide que je pouvais apporter ne signifiait rien et qu'on était tous un peu perdus. Donc à ce moment-là, j'ai décidé de faire un film et ce film, dès le départ, il ne s'agissait pas forcément de réduire ça à l'aide, mais de suivre le processus de reconstruction, ce qu'on appelait la reconstruction. Et je me rendais compte que c'était une situation rare d'avoir autant d'intervenants sur un petit pays, d'avoir autant d'argent promis, d'avoir une si grande catastrophe parce qu'on n'a pas un tremblement de terre chaque année. Le dernier date de plus de 100 ans. Donc c'est quand même un événement historique important. Donc c'était peut-être de cet angle-là important d'en parler, de suivre ce qui allait se passer. Ça veut dire, dès le départ, je me suis donné deux ans. Je n'ai pas dit je vais tourner un peu, attendre et voir. Quel que soit ce qui allait se passer, j'avais pris cette décision. Ensuite, il y avait l'aspect d'avoir accès aux gens. Par rapport à mon métier, par rapport à mon engagement politique, je savais que je pouvais obtenir d'être dans les lieux où, normalement, les caméras ne pénètrent pas. Et ça, je savais, permettait d'avoir un film différent et original. Et puis la troisième chose, c'était aussi de retourner la caméra vers ceux qui, en général, nous regardent et décident pour nous de l'histoire à raconter. Parce qu'Haïti n'a pas de voix. Haïti n'a pas d'identité. Donc il fallait reprendre ce que j'appelle le storytelling, c'est-à-dire que nous soyons ceux qui racontent notre histoire. Et ça, c'était probablement la décision majeure. Parce que depuis plus de 30 ans, ce que je vois sur mon pays ne correspond pas à l'image que j'en ai. C'est très rare que je puisse voir à l'écran la complexité de la réalité haïtienne. On a toujours affaire à un ensemble de clichés qui ne font que noircir les problèmes et à nous cantonner dans un rôle de victime. Et ça, le film, voulait absolument le contrecarrer. Vous avez eu plus de 400 heures et le film n'est que 1h40. Est-ce que vous avez rencontré certaines choses pendant le tournage et que vous avez jugé bon de laisser ces choses sous silence ? Non, je pense que vous voyez déjà le résultat. Tout ce que j'avais à dire, je l'ai dit. J'ai fait des choix parce qu'il fallait faire des choix. Et puis j'avais un sujet bien précis qui était de enfin parler de l'impact, du mode de fonctionnement de l'aide internationale, de l'aide humanitaire et de l'aide au développement. Il fallait reposer cette question et l'examiner. Parce que chaque fois qu'on veut parler de ça, on nous pousse déjà devant pour dire « Oui, mais les Haïtiens sont corrompus. L'État haïtien est faible. On ne peut pas faire confiance aux Haïtiens, etc. » Il fallait casser cette litanie habituelle qui empêchait à chaque fois de poser les problèmes fondamentaux. Donc le film, c'est ça son objectif primeur. Ensuite, tout ce qui n'était pas immédiatement dans le cadre de cette discussion, je l'ai quitté de côté. J'ai quitté totalement tout ce qui avait trait au choléra, qui est en soi un film tout seul. Maintenant, par rapport au public haïtien, on a constaté que pas même un intellectuel est en désaccord vraiment avec le message du film. Quel était votre public cible ? Il n'y a pas de public cible. Déjà, j'ai plutôt tendance à faire un cinéma de mémoire, de préservation, d'existence. On a une cinématographie très pauvre. Donc pour moi, faire un film, c'est préserver quelque chose de qui on est. Donc à la limite, tout le monde est concerné. Les Haïtiens sont concernés en tant que citoyens, en tant qu'être vivant dans ce pays. Le reste du monde est concerné dans la mesure où il faut qu'ils reconnaissent l'existence de ce pays et son identité. Donc le film sera ceux qui l'utilisent dans leur travail pour leur propre intérêt ou gouverne. Mais il ne m'appartient pas, il ne m'appartient plus. Donc le film sera à qui cela peut prit. Est-ce que vous pensez que l'aide internationale est plus étouffante pour Haïti que les autres pays ? Si c'est le cas, pourquoi ? Non, je pense que les problèmes que cause l'aide internationale, qui est en effet une aide lourde, est aussi similaire à ce qui se passe dans d'autres pays, sur d'autres continents, en Afrique, en Amérique latine, dans certains pays asiatiques. C'est une histoire qui ne commence pas en Haïti. C'est l'histoire de plus de 60 ans d'aide au développement. Les dérapages qu'on assiste actuellement, on peut les constater tout au long de l'évolution de ce qu'on appelle l'aide au développement, qui finalement n'est ni une aide ni un développement. Et quand on regarde ce qui s'est passé dans une grande majorité de pays africains, aujourd'hui on peut se demander où sont les traces de succès. Est-ce que ça a vraiment changé la vie des citoyens de ces pays ? Est-ce que ça a permis à leurs économies de pouvoir se défendre ? Est-ce qu'ils exportent beaucoup plus qu'avant ? Est-ce qu'ils ont pu diversifier leur exportation ? Est-ce qu'il y a moins d'inégalités ? Est-ce qu'il y a moins de mentalité infantile ? Il y a certes des victoires ponctuelles, des progrès ponctuels dans certains domaines, probablement par exemple le SIDA, par exemple dans certains pays d'ailleurs, pas tous. mais on doit pouvoir se dire aujourd'hui que malgré ces aides massives, en tout cas sur le papier, le résultat est plutôt très maigre. Et puis pour finir, ce que je dirais, c'est que l'aide est trompeuse, puisque quand on donne une aide, en général, on a environ 40% à 60% même dans certains cas de l'aide qui n'est pas dépensée dans le pays qui reçoit. Il est retenu dans le pays qui donne cette aide. Donc on peut dire que finalement, est-ce qu'on peut parler ainsi de ce terme générique aide et qui englobe tellement de situations totalement différentes les unes des autres ? Parlant justement de situations différentes les unes des autres, nous savons que la machine de l'aide internationale est composée d'acteurs vraiment divers, d'acteurs qui ont des intérêts vraiment divergents. Pourquoi Haïti ne peut pas profiter de ces divergences-là afin de manipuler l'aide internationale en sa faveur ? C'est une excellente question, d'autant que je pense que c'est l'un des atouts que pourrait avoir tout gouvernement solide, avec derrière lui des structures d'État solides, avec derrière lui des organisations de la société civile solide. En effet, on a trop tendance à croire qu'il y a une grande homogénéité de cette aide, qu'il y a une entente parfaite entre les différents intervenants étrangers en Haïti. Chacun mène quelque part sa politique nationale. Même les organisations internationales, on ne peut pas dire que l'ensemble des pays qui participent à ces organisations ont la même voie. Je pense qu'il y a des voies prépondérantes, en général, qui correspondent à leur apport économique, à leur apport financier à ces organisations. Il serait naïf de croire que les États-Unis n'ont pas une grande influence sur ce que décide la Banque mondiale, sur ce que décide le Fonds monétaire international, sur même ce que décide le Conseil de sécurité. Donc c'est vrai que, et c'est valable pour d'autres pays, si on avait la capacité, l'intelligence de pouvoir, et la force aussi bien sûr, de pouvoir négocier de plein pied avec ces différents intervenants, on pourrait obtenir des avantages plus importants. Pourquoi CEH a échoué ? Donc on n'a pas vu ça. C'est parce que justement, les membres eux-mêmes qui représentaient cette société se sentaient à l'écart. Donc, et je ne pense pas qu'ils étaient à l'écart pour une raison, je dirais, machiavélique ou consciente. C'est simplement parce que l'organisation n'était pas suffisamment bien organisée à ce moment-là. Il n'y avait pas assez d'argent pour s'organiser. Ils ont eu beaucoup de mal à recruter des gens, y compris le poste du directeur des générales, qui a été donné à Gabriel Verret. Mais normalement, c'est quelqu'un d'autre qui devait l'avoir. Donc il y a eu pas mal de, je dirais, de dysfonctionnements de début qui ont fait que la partie haïtienne s'est sentie à l'extérieur du processus. Et si elle avait pu avoir une voix plus importante, en effet, d'ailleurs, elle aurait servi également de relais vers la population haïtienne, vers le Parlement, vers même les ministres, les ministères, qui étaient eux aussi largement tenus à l'écart. Simplement, par rapport à ce que j'ai observé, la CRH d'abord a eu plusieurs étapes. l'étape, je dirais, de la vitalité du début, de la volonté de créer enfin une institution qui pourrait gérer et contrôler la reconstruction, en se basant un peu sur ce qui s'était passé après le tsunami. Il y a aussi eu, très rapidement, un partage inégal des forces à l'intérieur du CRH. Donc il y avait déjà un certain nombre de déformations, je dirais, d'où le compromis d'avoir deux coprésidents. Ensuite, il y a eu une mise en place qui a été très laborieuse, très compliquée, très difficile. Certains États ne voulant pas donner de l'argent trop tôt parce qu'ils ne savaient pas quel poids ils auraient à l'intérieur de l'organisation, qu'est-ce qu'on ferait exactement avec l'argent, etc. Donc tout ça a retardé la consolidation du CRH et qui, pour moi, n'était pas forcément une mauvaise idée. Parce que petit à petit, on pouvait voir d'ailleurs que l'ensemble des intervenants autour de la table étaient de plus en plus obligés de jouer carte sur table, justement, de donner des chiffres plus précis, de donner des objectifs plus clairs, de discuter avec les autres. Tous les États qui avaient donné plus de 100 millions de dollars étaient quelque part obligés d'avoir un dialogue, ce qu'ils n'avaient pas à faire avant. Donc tout ça était plutôt positif jusqu'à ce que, petit à petit, la politique se mêlant de plus en plus à la situation, les élections, la débâcle des élections, et un certain nombre de bailleurs se sont rendus compte que finalement, ils étaient beaucoup plus à l'aise en continuant seuls leur politique, en continuant seuls la gestion de leur propre argent, sans avoir à demander de permission à qui que ce soit. Et je pense que ça a été le début de la fin, avec en plus un corps politique haïtien qui était très suspect de la CRH, un Parlement qui n'y croyait pas, un manque, je dirais, d'informations précises sur le travail de la CRH, qui a fait que, comme le dit l'un des personnages du film, Priscilla Phelps, que c'était très facile de s'en débarrasser. Et c'est ce qui est arrivé. À côté de Jean-Max Berlouf, il y a eu bien sûr l'ancien président américain, Bill Clinton, que dans le film, qui a un rôle presque d'un joker. Est-ce que vous pensez, Raoul Peck, que Clinton, il n'a pas eu la vision de travailler sérieusement pour une reconstruction réelle du pays ? Bon, je pense qu'il ne s'agit pas de mettre en doute la volonté du président Clinton ou même sa sincérité. Simplement, les résultats sont là. Et je pense qu'il y a eu là fondamentalement un manque de connaissance de la réalité haïtienne, un manque peut-être d'estimation réelle de la complexité politique haïtienne, je pense qu'il a dû croire qu'il suffisait de volonté, entre guillemets, il suffisait d'utiliser les contacts qu'il avait pour que les choses changent. Il a été très souvent un excellent débatteur, il a su conduire les discussions dans les séances de la CDIH, mais je doute qu'il ait eu vraiment la capacité, ni le temps, de vraiment se pencher sur les problèmes de la CRH, de temps qu'il avait en même temps plusieurs casquettes. Et toutes ces casquettes, ce sont presque des fonctions à plein temps. Donc quand on a cinq casquettes, c'est difficile de faire son travail correctement. mais je pense que Clinton ou d'autres, il ne s'agit pas de mettre tous les torts sur le dos d'une personne, je pense que c'est un ensemble de conditions, de contraintes, de politiques aussi, qui ont amené à l'échec, puisque c'en est un, de la CRH. Votre film, Assistants Mortels, avait été montré au Festival de Berlin, récemment. Quel était le meilleur commentaire que vous avez eu, et quel était le plus stupide que vous imaginez ? Bon, il n'y a pas de commentaire précis, simplement, un, le fait d'être invité à Berlin comme pour la première mondiale du film, ça lui donne tout de suite beaucoup de crédibilité. Berlin, non seulement étant l'un des trois meilleurs festivals du monde, c'est aussi un lieu où, à chaque festival, il y a plus de 1500 journalistes. Donc potentiellement, vous avez à travers cela, accès au monde entier. Donc, commencer la carrière d'un film de cette manière, c'est un avantage extraordinaire. Donc, rien que pour cela, on était assez fiers de pouvoir présenter ce film à Berlin. Et la deuxième chose, c'est que le film a été crédible tout de suite. J'avais un peu peur que les réactions soient plus négatives, que je dirais qu'il y ait un rejet par rapport à ce revirement de regard qui est quand même déstabilisant pour pas mal de gens. Mais j'ai eu un public extraordinaire qui ont compris le film, qui ont compris d'où il venait et pourquoi il a été fait ainsi. et ça a généré une discussion que je dirais positive. Donc, c'est ça le but. Le but, ce n'est pas ni de se venger, ni de crier à la victimisation encore. C'est plutôt de créer une discussion qui est en retard de plusieurs dizaines d'années. Dernière question, M. Raoul Peck. Qu'est-ce que vous espérez que ce film va faire comme influence sur la structure existante de l'aide internationale? Je ne sais pas. Ça dépendra de ce que tout le monde en fait. Vous y compris et tous ceux qui le verront, les instances nationales et internationales. Mais je pense que vu les réactions à ce jour, je pense qu'il y a un énorme intérêt. Je pense que beaucoup de gens sont prêts à questionner leur travail. Beaucoup de gens sont prêts à questionner cette manière de faire les choses. De plus en plus, on est d'accord pour dire que l'aide au développement est un grand échec et pas seulement en Haïti. Et que l'aide humanitaire peut être mieux coordonnée. Donc, on a fait déjà un grand pas. Maintenant, il faut, dans les faits, faire en sorte que ça change. Donc, le film n'est qu'une petite contribution à cette discussion. est-ce que c'est un grand échec ? Oh ! Dis, mais t'as chez nous, non ! C'est très bleu, il m'est terrible ! Quels jours parles, on a fait un grand échec ? Quels jours parles ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...